Salut à tous, c'est Scaru pour JeuxMobi.com et bienvenue dans notre récap de la semaine sur l'actu des jeux mobiles. Au programme cette semaine du nouveau sur Pokémon Unite, la sortie de Rocket League Sideswipe. On va parler aussi des jeux mobiles primés au Google Play Awards 2021 et plus encore à découvrir dans ce récap. Installez-vous, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et laissez un commentaire pour nous soutenir. Comme chaque dimanche, je vous résume l'actu de la semaine en une vidéo. C'est parti ! On commence ce récap avec un jeu qui restera l'un de mes coups de cœur de l'année. Rocket League Sideswipe est enfin disponible. Le titre est une petite bombe qui ravira les amateurs de jeux compétitifs, de footcar et de freestyle. Psyonix a réussi le tour de force de porter un jeu ultra technique sur mobile sans le dénaturer. On retrouve tout ce qui nous a fait vibrer sur Rocket League Classique, le tout dans une expérience fluide, équilibrée et ultra addictive. Pour moi, c'est un sans faute et je ne peux que vous recommander de le tester. Je vous ai fait un test complet sur la chaîne que vous retrouverez en description. Voici une news qui ravira les fans d'Arkane et de TFT. Silco, le personnage iconique de la série de Riot Games, rejoindra le roster des personnages dans Teamfight Tactics dans le set 6.5. Il rejoindra donc entre autres Jinx, Victor, Vi et Jace sur votre board, mais ne sera pas jouable dans la faille de l'invocateur sur League of Legends. C'est la première fois qu'un personnage externe à LOL est ajouté sur TFT, ce qui a forcé les développeurs à le créer spécifiquement pour le jeu. Riot a également précisé que d'autres personnages externes à LOL, mais toujours dans l'univers de la licence, devraient faire leur apparition sur TFT. Les ajouts de contenu s'enchaînent sur Pokémon Unite. A peine deux semaines après l'arrivée d'Archeduc, le jeu annonce la sortie de Sucrène. Cette dernière entrera dans l'arène dès le 9 décembre. Pokémon Plant issu de la 7ème génération, c'est un Pokémon qui se bat au corps à corps et qui est capable d'appliquer des combos dévastateurs avec ses jambes sur les Pokémon adverses. Et bonne nouvelle, il ne sera pas nécessaire de dépenser des milliers d'eos points pour Sucrène. La licence Unite de ce Pokémon sera récupérable gratuitement en se connectant après la mise à jour du 9 décembre. Ne la loupez pas, ce cadeau sera disponible que pour un temps limité. Le très attendu idle game gacha DC World Collide est sorti sur mobile dans certains pays et devrait arriver prochainement chez nous. Loin de faire de la concurrence à Marvel Future Evolution et son Open World RPG, DC World Collide ressemble davantage à un Valor Legends dans l'univers de DC Comics. Reste à savoir s'il en aura la qualité. Au vu des premières images de gameplay, j'aime beaucoup la direction artistique du titre ainsi que les sorts activables durant les affrontements qui ajoutent une pointe de stratégie en combat. En cette fin d'année, on cherche à savoir qui a été sage et à qui distribuer les plus beaux cadeaux. Dans l'industrie du jeu vidéo, il est également temps de récompenser les belles performances des studios et de leur sortie de l'année. C'est dans cette démarche que je vous propose de jeter un coup d'œil au Google Play Awards récompensant les meilleurs jeux mobiles de 2021. On va survoler rapidement les différents jeux primés et je vous invite à découvrir l'ensemble des jeux qui ont été en lice dans notre article à retrouver en fiche et en description. Commençons par le jeu choisi par les utilisateurs, c'est Garena Free Fire Max qui gagne le cœur des joueurs. Je dois avouer que je ne suis pas du tout d'accord et que j'ai du mal à comprendre vu des retours mitigés autour du titre. Ensuite, c'est bien sûr l'All Wild Rift qui est élu jeu mobile compétitif de l'année. C'est clairement mérité et je prédis déjà Rocket League Sideswipe pour l'année prochaine. Notez que Pokémon Unite est troisième derrière Marvel Future Evolution, encore une fois là, ça laisse place à l'incompréhension. Côté meilleurs jeux indépendants, c'est 7 Billions Humans qui l'emporte. Un jeu de réflexion au graphisme étrange composé de 60 niveaux de puzzles et un langage de programmation qui transforme une suite d'humains en ordinateurs. Cats in Time gagne quant à lui la catégorie Pick Up and Play qui récompense les jeux que l'on maîtrise instantanément et ne nécessitant pas d'apprentissage. Le titre est très sympa mais aux énigmes bien trop simplistes à mon goût. Enfin, le titre qui gagne la catégorie des meilleurs jeux pour tablettes est l'excellent Chicken Police Point in Red, un jeu narratif type année 30 à l'ambiance noire immersive et proche de celle du film Sin City. Si vous voulez en savoir plus sur les Google Play Awards, foncez voir la description et lire notre article. Tout juste sorti que Final Fantasy VII de First Soldier ajoute une nouvelle mécanique pour nous plonger encore plus dans l'univers Final Fantasy VII. Le titre introduit les Mimic Materia permettant au joueur de se changer en Cloud et son épée mythique après avoir battu un glitch en jeu. A voir si cela ne rendra pas le jeu déséquilibré mais c'est plutôt cool. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Battle Royale de Square Enix, un test vous attend sur la chaîne. Allons faire un tour du côté du gacha de Come to Us avec la saison 8 de Summoners War Lost Centuria. Là, le jeu accueille Mushu, un héros d'attribut haut qui charge l'ennemi en première ligne. En plus des dégâts considérables, l'attaque de Mushu répartit les effets nocifs sur l'ensemble de l'équipe ennemie à la mort de sa cible. Cette nouvelle saison apporte aussi un nouveau mode PvE dans lequel les joueurs peuvent s'allier pour terrasser des boss. Passons à PUBG Mobile qui a annoncé un partenariat avec YouTube Premium. Les joueurs qui participeront à l'événement pourront récupérer 3 mois de YouTube Premium gratuits ainsi que de nombreuses récompenses comme un parachute exclusif, des crédits en jeu et d'autres récompenses à venir au fil des mois. L'événement se déroule jusqu'au 22 mai prochain mais attention, certaines récompenses exclusives sont récupérables que pendant une durée limitée. Un teaser énigmatique Pokémon Go appelé Season of Heritage a fait son apparition sur la chaîne YouTube officielle du titre lundi dernier. La très courte vidéo laisse apparaître un paysage montagneux et le logo pour seule information. On a tenté de percer le mystère derrière cette vidéo et on vous dévoile nos déductions et nos idées dans notre article dédié que vous retrouverez en fiche et en description. On termine ce récap par les deux vidéos que je vous ai réalisées cette semaine. J'ai publié un test de l'excellent Rocket League Sideswipe. Le titre propose une expérience compétitive et géniale en reprenant les codes de Rocket League à la manière mobile. Enfin, j'ai réalisé comme chaque mois une sélection des nouveaux jeux afin de vous aider à trouver de nouvelles pépites. Voilà ce récap de la semaine sur l'actu des jeux mobiles touche à sa fin. Les articles détaillant chaque news sont à retrouver dans la description. On publie quotidiennement sur jeuxmobi.com. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau récap et dans la semaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce récap. Salut ! Sous-titrage ST' 501